Donc, ce matin, je veux vous parler à partir de la Bible et je veux regarder deux passages avec vous ce matin qui vont être à la base de mon message. Donc, si vous avez votre Bible, j'invite à tourner dans Josué 1 et si vous ne l'avez pas, inquiétez-vous pas, il y a un écran assez grand derrière moi. Vous allez la voir là-dessus, j'ai pensé à vous. OK? Donc, Josué 1. Moi, j'aime. J'aime Josué. C'est un bon passage. Ça nous dit, Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit à Josué, fils de Noun, s'il vous plaît, n'appelez pas votre enfant comme ça. OK? Non? N'appelez pas votre enfant comme ça, OK? Et, odiaire de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je vous donne, vous, aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. Dès en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. « Jamais je ne t'abandonnerai, mais je te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple, le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte pas et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est inscrit. Alors tu mèneras bien les projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. « Ne te trompe pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Je vais me baser un peu sur ce passage-là ce matin et également sur un autre passage. Et c'est dans Philippiens 3, versets 12, 13 et 14. Ça nous dit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà parvenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même ici par Jésus-Christ. Mon frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Et ça, ça va être le passage ce matin. Pour vrai, je suis vraiment excité, j'ai vraiment hâte de voir ce que Dieu va nous dire ce matin. Et Dieu a parlé à mon cœur puissamment cette semaine, lorsque je préparais ce message-là. Et je crois que Dieu veut parler à beaucoup de personnes ce matin. Donc, je veux juste prier, juste prier vraiment qu'on puisse remettre cette matinée-là à Dieu. Et ensuite, on va enchaîner. Merci, Père éternel, pour ce merveilleux dimanche qu'on peut se réunir ensemble, qu'on peut juste passer du temps vraiment avec plein de gens qui croient la même chose que nous. Et Père éternel, je te prie de nous parler. Je te prie vraiment que ce matin, ta parole puisse être vivante et que ça puisse atteindre nos cœurs, nos pensées, notre âme. Et vraiment, tu puisses nous parler et nous saisir ce matin. Parce que tu es un Dieu qui est vrai, tu es un Dieu qui est vivant, qui règne encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on veut te louer, t'adorer, passer du temps dans ta présence, parce qu'on sait que tu vis et que tu touches encore chacune de nos vies à nous. Donc, Père éternel, je te mets entre tes mains chacune des choses qui va se passer ce matin. Je te prie que vraiment qu'on puisse être dans la joie, qu'on puisse avoir du plaisir et qu'on puisse vraiment connecter avec toi. Et tout le monde dit? Come on! Et tout le monde dit? Ah! Moi, j'aime ça. J'aime ça entendre vos « Amen ». Et quand vous dites « Amen », vous dites simplement « Je suis d'accord ». Vous dites « Qu'il en soit ainsi, je suis d'accord avec ce que tu dis ». Donc, gêne-toi pas durant toute la matinée. Crie « Amen ». Puis, ce n'est pas à moi vraiment que je le dis, c'est plus à toi. Tu te dis « Ah, man, je crois ça, moi. » Moi, à chaque fois que Philippe prêche, moi, je suis là. Je dis « Amen ». J'aime ça. Des fois, je le dis peut-être trop, mais je suis tout le temps d'accord avec ce que tu dis. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, parce que ceux qui me connaissent vont savoir que j'ai vraiment cette lacune-là dans ma vie, mais ceux qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup de talent, mais j'ai beaucoup de défauts. Et un de mes défauts, c'est que je n'ai aucun sens d'orientation. OK, pour vrai, je suis incapable de me trouver sans GPS. Je suis littéralement mauvais. Juste pour vous dire, je connais un chemin pour m'emmener ici. Je pars de chez nous, j'habite à cinq minutes, OK? Pour m'emmener à l'église, je prends toujours le même chemin. Ici, s'il faut que je parte de quelqu'un, pas de quelqu'un, mais de chez quelqu'un ou de quelque part d'autre, il va falloir que j'essaie de retrouver le même chemin pour m'en venir, parce que sinon, je me perds. OK, pour vrai, je suis vraiment, vraiment, vraiment mauvais et je tente tellement de travailler là-dessus. Puis c'est honteux parce que, dans le fond, moi, je n'ai pas le sens d'orientation. C'est moi qui conduis dans mon couple et ma femme, elle a extrêmement le sens d'orientation. Et c'est comme un peu un sujet de honte pour moi, parce que c'est moi qui conduis. Puis là, à chaque fois, des fois, on arrive comme à des T. Tu sais que tu arrives dans un stop et tu as le choix. Ça, tu tournes à gauche ou à droite. Et à ce moment-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais ma femme, elle aimait vraiment ça au début de notre couple, faire ça. Elle arrivait, puis là, elle était comme, OK, alors là, tu tournes à gauche ou à droite? Et là, je suis au stop. Là, je pense 15 secondes, je suis là. Là, c'est à venir une conviction dans mon cœur. OK, non, je le sais. Je tourne à gauche. Puis elle fait comme, non, c'est à droite. Et à chaque fois, je me faisais pogner. À chaque fois, je me faisais pogner. Et à un moment donné, moi, je n'ai pas de Sherbrooke. Donc, même encore, ça fait 5 ans que je suis à Sherbrooke. Et j'apprends à me retrouver à Sherbrooke. Mais avant, moi, j'ai grandi à Drummondville. Et j'avais un de mes amis qui joue ici de la batterie de temps en temps. Il s'appelle Jonathan. Il descend de Montréal pour mener. Et on les deux n'habitait à Drummond. On venait voir des amis à Sherbrooke. Et dans ce temps-là, on n'avait pas de GPS. Dans ce temps-là, il existait Google Maps, mais que tu imprimais. Et donc, on avait imprimé Google Maps. Et nous autres, on était comme, ça y est, road trip, on s'en va à Sherbrooke. Et c'était vraiment super, le fun, parce qu'on s'est solide perdus. Mais on ne s'est pas tant perdus, mais c'était juste vraiment bizarre. Parce que de Drummond à Sherbrooke, c'est vraiment pas compliqué. C'est un one-way. Puis c'est comme, tu pars de Drummond, tu pognes à 55, puis tu arrives à Sherbrooke. Et on a réussi à se perdre. C'est que dans Google Maps, je pense qu'il y a une option que tu peux pèser sur le chemin et le dévier. Mais je pense qu'on ne le savait pas, puis on l'a accroché quand on a imprimé la map. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'en venait, puis il nous pousse à sortir dans une sortie. Je pense que c'était la sortie 88. En tout cas, c'est 100 ans, vers Victor, je ne me souviens pas. Mais bref, il nous amène dans un de ses chemins de campagne. Mais jamais plus les deux, on est là. Là, Jonathan, il avait déjà été à Sherbrooke. Moi non plus, il était là. Mais semble que ce n'était pas comme ça. Puis là, on s'en allait à un chemin de garnote. Puis plus ça allait, plus la garnote se trouvait en terre. Puis plus la terre nous amenait vraiment dans un chemin étroit dans le bois. Pour vrai, c'était vraiment louche. Et jusqu'à temps que, là, on se rend compte qu'on arrive à un endroit, puis notre map, elle nous disait, faites demi-tour. Et là, on n'avait pas le choix de faire demi-tour parce qu'on ne pouvait plus avancer. Et la seule chose qu'on avait, c'était du bois. Et c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Même si pour ceux qui croient que Drummondville, c'est la campagne, je n'avais jamais vu ça quand même dans la campagne. C'était du bois, mais avec des vaches. Moi, j'étais habitué de voir des vaches avec du foin, puis une grande plaine, puis tout ça. Non, non, là, c'était dans le bois, OK? Il y avait des arbres, puis des vaches. Je ne comprenais pas, on était vraiment perdus. Puis là, moi, j'étais là, c'est ça, Sherbrooke? Puis là, j'étais vraiment comme bizarre, mais là, j'étais là, je ne suis pas sûr. Puis là, on a fait demi-tour, puis notre chemin nous ramenait à l'autoroute 55. Et finalement, on est arrivé à Sherbrooke, mais 45 minutes plus tard. Puis d'absolument, ça prend 45 minutes, arrivé à Sherbrooke de Drummond. Et je n'ai aucun sens d'orientation. Même chose, à un moment donné, à notre mariage, moi et Alexandre, on s'étaient mariés dans un parc à Kingsford, le parc Marie-Victorin, je me rappelle. Et on est partis vraiment vers minuit, une heure. Et on s'en allait en route directement à Montréal parce qu'on prenait l'avion le lendemain matin à genre 6 heures un matin pour aller en voyage de noces. Donc, on part d'ennuite, on s'en va à Montréal. Et moi, dans ce temps-là, c'était vraiment cool parce que j'avais mon téléphone cellulaire. Mais c'est la première fois que je downloadais une map, mais hors ligne, tu sais, je trouvais ça super cool. Bref, je downloadais ma map. Et honnêtement, on serait à Montréal. Et quand on lui disait, vous êtes arrivé à destination, l'hôtel était censé être là. Je dis bien censé. Parce qu'on a tourné en rond au moins 20 minutes comme ça. L'hôtel était là. Et je tournais autour constamment. J'ai aucun sens d'orientation. Puis là, en plus, j'avais ma femme, tu sais. Puis il commençait à être tard. On avait la journée dans le corps. On venait de se marier. On avait le goût d'arriver. Bref, j'épargne les détails, mais on avait hâte. Puis là, on tourna en rond et j'ai aucun sens d'orientation. Et ça, moi, je ne suis pas pour vous. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça. Moi, je suis comme ça. Et pour vrai, peut-être que vous êtes déjà perdus dans votre vie. Et quand on se perd, ça devient vraiment stressant. Ça devient vraiment comme, on commence des fois même à avoir peur. On est là où c'est que je suis. Je ne sais plus où est-ce que je m'en vais. C'est épeurant. Et vraiment, c'est cool aujourd'hui. On a un iPhone. On a les téléphones sur l'air. On a des GPS qui peuvent nous. Puis moi, je l'utilise constamment. Mais dans ce temps-là, on n'en avait pas. Mais c'est tout le temps vraiment épeurant de se perdre. C'est tout le temps vraiment stressant. Des fois, même, on vit de l'angoisse. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est vraiment, des fois, ça mène des chicanes de couple. Des fois, c'est dur de se concentrer. C'est pour ça que, est-ce que vous êtes comme ça, vous? Vous vous perdez. Et dès que vous vous perdez, vous baissez le son de la radio. Je ne comprends pas pourquoi, mais on fait ça. Mais ça ne changera rien. Ce n'est pas parce que tu baisses la radio. Ah, j'ai trouvé! OK? Non. Mais bref, c'est vraiment drôle. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Mais bref, mais chacun de nous, on est né également avec un GPS interne. On a comme un GPS en dents de nous qui nous dirige. Et ce GPS-là fonctionne mentalement, fonctionne émotionnellement, fonctionne spirituellement. Et ce GPS-là est en dents de nous pour nous diriger quelque part. Et ce GPS-là utilise nos attitudes, notre caractère, nos émotions, nos pensées, afin de nous amener à un endroit. Et ce GPS-là utilise chacune de ces choses-là pour nous aider à prendre des décisions. Et moi, aujourd'hui, le dimanche 15 janvier, je veux vous poser une question. Parce que la semaine dernière, Philippe a apporté un message sur la vision de l'Église. Où est-ce qu'on veut s'en aller ensemble avec l'Église d'Axe 21? C'est où qu'on s'en va. C'est quoi notre culture d'Église? Et comment qu'on veut arriver à atteindre cette vision-là? Mais moi, ce matin, est-ce qu'il y a juste quelqu'un qui peut m'apporter une bouteille d'eau, si vous plaît, c'est vraiment gentil. Et vraiment, moi, c'est ça, je veux vous poser cette question-là. On a vu la vision de l'Église la semaine dernière, mais cette semaine, je veux vous poser une question. Vous, avec votre vie, c'est quoi la vision de votre vie? Où est-ce que vous voulez vous rendre en ce début d'année, où on prend plein de résolutions? Deux semaines plus tard, on ne sait plus trop c'est quoi. Mais on prend plein de résolutions. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui dirige vos vies? Qu'est-ce qui va diriger votre vie cette année, en 2017? Et moi, c'est la question que je veux vous poser ce matin. Parce qu'honnêtement, les voix que l'on écoute vont nous diriger. C'est en écoutant les voix, certaines voix, c'est en écoutant ces voix-là qu'on va se rendre quelque part. Mais c'est quoi ces voix-là qu'on écoute? Et je veux vous poser encore cette question-là. Est-ce que c'est vos émotions? Est-ce que vous êtes toujours tenté d'être dirigé par vos émotions? À chaque fois que vous êtes en colère, c'est ça qui dirige vos pensées, qui dirige vos paroles. À chaque fois que vous êtes triste, vous êtes dirigé par cette stesse-là, par la joie. Est-ce que c'est vos émotions qui dirigent littéralement votre vie? Merci, Dom. Et est-ce que c'est vos émotions? Ça peut être l'argent. Des fois, l'argent, c'est ce qui dirige notre vie. C'est ce qui vraiment, qui dit que tout ce qu'on fait, « Oh non, je ne serai pas ami avec cette personne-là parce qu'elle ne gagne pas assez d'argent. » Ou « Je ne prendrai pas cet emploi-là parce que je ne gagnerai pas assez d'argent. » Ou « Je ne m'investirai pas dans telle affaire parce que ça ne me rapportera pas assez. » Et des fois, l'argent peut vraiment diriger notre vie. Autre chose, ça peut être la part. Beaucoup de gens sont dirigés et entraînés par la peur. La peur les entraîne, c'est ce qui dirige leur vie, la peur. Les angoisses, les crises d'angoisse. Et des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables de rien faire parce qu'ils sont tellement anxieuses, ils ont tellement de la peur en dents d'eux qu'ils ne font rien. Est-ce que cette année, en 2017, vous voulez être dirigé par chacune de ces choses-là ou par autre chose? Et qu'est-ce qui va diriger votre vie durant cette année? Et moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé souvent. Et ça m'est arrivé dernièrement, même, je recule, de quelques années. Moi, c'était l'orgueil qui dirigeait ma vie. Pendant vraiment un bout de temps, l'orgueil dirigeait ma vie. Parce qu'il y avait des gens qui avaient déclaré des choses sur ma vie. Ils avaient tellement dit qu'ils ne croyaient pas en moi, que je n'arriverais rien à faire dans la vie, et que vraiment Dieu ne m'aimait pas. Et telle affaire, c'était vraiment fou ce qu'ils avaient dit sur ma vie. Mais j'avais tellement d'orgueil que je voulais juste leur prouver le contraire. Et la seule chose qui m'alimentait, chaque décision que je prenais, chaque chose que je disais, chaque événement que je voulais aller, toute ma vie était concentrée sur l'orgueil de prouver à cette personne-là qu'il avait tort. Mais aujourd'hui, je le regrette parce que j'ai passé à côté de plein de choses. Mais l'orgueil avait pris possession de mon GPS interne et j'étais seulement dirigé par l'orgueil. Mais pour chacun de nous, c'est différent. Parce qu'on a tous des rêves différents. On a tous des buts différents. On a tous vraiment des tentations différentes, des envies différentes. Toutes ces choses-là sont différentes, puis c'est qu'est-ce qui nous dirige. Mais chacune de ces choses-là veut capter notre intention. Qui est-ce qui va capter votre intention en 2017? Qu'est-ce que vous voulez laisser capter votre intention en 2017? Et j'aime le texte qu'on a lu dans Josué 1.8. Pourquoi? Parce que ça parle d'un nouveau départ. Ça parle d'une nouvelle direction. Ça parle vraiment d'une direction, d'un leadership nouveau. Et si tu n'es pas fanier avec cette histoire-là, je vais te mettre un peu en contexte, vraiment, pour que ce soit un petit peu plus clair pour chacun de nous. Ici, on parle de Josué. Josué qui est un nouveau départ pour lui. Mais juste avant, il y avait un maître qui s'appelait Moïse. Et Moïse, lui, c'était un homme qui était appelé à prendre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et à le sortir d'Égypte, afin que de l'emmener dans un pays que Dieu leur avait promis. Dieu a parlé à Moïse et dit, Moïse, c'est toi mon nouveau leader. Je veux que tu prennes mon peuple et que tu le sortes d'Égypte, de l'esclavage, et que tu l'amènes dans un pays que je vous ai promis à chacun de vous. Donc, si vous gardez les yeux fixés sur moi, si vous gardez la foi en moi, dans quelques jours, dans quelques semaines, on va se rendre dans ce pays promis-là. Il est arrivé tellement plein de choses, plein de choses, plein de choses, que finalement, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. 40 ans, puis ça prenait quelques semaines de se rendre là. Et ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Et à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, à cause de votre manque de foi et à cause que vous avez manqué de foi, c'est pas vous, c'est pas toi, Moïse, qui va voir le pays promis. C'est pas toi qui va amener le peuple d'Israël dans le pays promis. Et à ce moment-là, Moïse meurt sans avoir vu le pays promis. Et là, Dieu dit, OK, maintenant, c'est l'heure d'une nouvelle génération de se lever. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place. Et Moïse était le père spirituel de Josué. Josué, dans le fond, Moïse était comme le mentor de Josué. Et, mais là, l'affaire, c'est que Moïse est mort. Donc, imagine un jeune homme, OK, il devait être dans la vingtaine, Josué, à ce moment-là. Il devait avoir à peu près 20 ans. Il perd son guide spirituel. Il perd son mentor de vie. Il perd la personne qui s'était investie continuellement dans sa vie. Et cette personne-là, mort. Josué est en deuil à ce moment-là. Et Josué, à ce moment-là, il avait juste besoin de suivre ce que Moïse disait. Moïse disait, on s'en va dans la telle direction. Puis là, Josué, avec le peuple, suivait. Il suivait, il suivait. Et Josué a vu le peuple tourner 40 ans dans le désert pour rien. Parce que, par manque de foi, parce que des fois, il était indiscipliné. Il ne respectait pas ce que Dieu disait. Il ne se rendait pas dans le pays premier. Mais là, à ce moment-là, Dieu se tourne vers Josué. Il dit, maintenant, ça va être à toi de diriger. Maintenant, Josué, c'est toi qui vas diriger mon peuple. Et à ce moment-là, moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit dans Josué 1, le passage qu'on a lu, la conversation de Dieu avec Josué. On voit cette conversation-là. Et moi, je la trouve vraiment, vraiment intéressante, cette conversation-là. Parce que c'est la première fois que Dieu parle à Josué. C'est la première fois que Dieu parle de vive voix à Josué. Parce qu'avant, Dieu parlait avec Moïse. Il parlait avec Moïse seul. Mais là, il commence à parler avec Josué. Donc, déjà là, Josué, il y a un deuil. Et deuxièmement, il commence à avoir cette discussion-là avec Dieu. Donc, c'est un moment vraiment stressant pour lui. C'est un moment vraiment comme de changement, littéralement. Et c'est vraiment incroyable. Et ensuite, on continue. Dieu commence à parler à Josué. OK? Et c'est au verset 2. Ça dit au verset 2, Dieu dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Et là, j'imagine Josué, tu sais, qui entend Dieu dire ça. « Ouais, ton Moïse, ton mentor, il est mort. » J'imagine Josué faire. Elle le sait. Ça fait des semaines que je pleure. Ça fait des jours que je pleure. Je ne suis plus capable de rien faire. Je ne me lève pas de mon lit. Ça ne me donne pas le goût de me lever le matin. Je ne me rase même plus. Je ne sais plus quoi faire. Mais il est mort. Je suis dévasté. Je suis dévasté. Dévasté, ce n'est pas un mot. Mais dévasté, oui. Vous allez apprendre à me connaître. J'aime créer des mots. J'aime dictionnaire français Jasmin. Et... Mais Josué est dévasté. Et là, Dieu dit, « Moïse est mort. » Elle le sait. Mais il continue. Il dit, « Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve du Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. On s'est dit, « Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain. » Et là, pourquoi? Pourquoi? Dieu parle aussi clairement à Josué. Pourquoi c'est aussi précis qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que Josué, il le sait. Il sait c'est quoi la mission du peuple d'Israël. C'est de rentrer dans le pays promis. C'est de se rendre dans ce pays-là. Mais je crois que Dieu tente de rappeler quelque chose d'important à Josué. Et quelque chose qu'il veut nous rappeler à chacun de nous ce matin. Et je pense que c'est une parole pour Josué à ce moment-là, mais c'est une parole pour chacun de nous ce matin également. Dieu est en train de dire, « Tu sais, Josué, ce qui te dirigeait avant, mais c'est mort maintenant. » La personne qui dirigeait ta vie est morte. Et maintenant, c'est toi qui dois te diriger. Les choses qui te dirigeaient n'est plus là. Maintenant, c'est à toi de prendre ton haut de leader. Maintenant, c'est à ton tour de te diriger. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, on prend une nouvelle direction. Et Dieu dit, « Moïse a fait du bon travail. Moïse a fait une bonne job. Mais par manque de foi, ce n'est pas lui qui va voir le pays. Mais c'est toi qui vas amener ce pays-là. C'est toi qui vas amener vraiment ce pays-là au peuple et qui vas amener le peuple au pays. Et c'est toi qui vas réconcilier les deux ensemble, qui vas amener ce peuple-là. Et qui vas dire, « Maintenant, tu vas avoir cette gloire-là d'avoir amené le peuple d'Israël dans le pays promis. » Et c'est toi qui vas les diriger vers une nouvelle destinée. Et c'est toi qui vas faire ça. Et je crois que ce matin, on doit comprendre ça nous aussi. Je pense que dans nos vies, on doit nous parler et dire, « Avec Jésus, les choses qu'il nous dirigeait avant sont mortes. » Et que notre nature qui tente toujours de pécher, à la croix, elle est morte. Et que vraiment, nos pensées légalistes qui pensent tout le temps que par nos œuvres, on peut plaire à Dieu, c'est mort. Et que c'est une nouvelle direction. Que ce système-là, avant, il est mort. Mais maintenant, c'est un nouveau système. Et il y a un nouveau système en dedans de nous, avec le Saint-Esprit qui veut prendre place. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui veut nous diriger maintenant. Il n'est pas notre nature pécheresse. Et je pense que Dieu veut nous parler pour chacun de nous ce matin. Qu'est-ce qui va diriger notre vie? Qu'est-ce qui va diriger notre vie? Parce que les tentations qu'on a ne sont plus là. On n'a plus besoin de succomber à ces tentations-là. Les péchés qui prennent notre vie, on n'a plus besoin de succomber à ces choses-là. Nos envies de notre chair, on n'a plus besoin de succomber à ces envies-là. Maintenant, avec la puissance du Saint-Esprit, on peut avoir un nouveau départ. On peut avoir une nouvelle vision. Des nouveaux intérêts même. Et ces choses-là sont morts. Donc maintenant, chacun de nous, on peut se lever et prendre cette nouvelle direction-là que Jésus nous a tracée. Je vous dis, je pense que Dieu veut nous parler ce matin là-dessus. Que vraiment, même à moi, qu'on n'a plus besoin d'être dirigé par le péché. On n'a plus besoin d'être dirigé par nos peurs, par nos tentations. Et que maintenant, notre fierté meurt et que l'humilité peut se lever. Que vraiment, nos peurs peuvent être mortes et vraiment la foi peut prendre place. Que vraiment, la colère meurt et que maintenant, vraiment le pardon puisse prendre place. Toutes ces choses-là, tout ce qui tente de diriger notre vie, mais qui est mal sain, peut mourir à partir de ce matin. À la croix de Jésus, qu'on peut lui donner à Jésus et ça meurt littéralement. Et qu'on peut avoir une nouvelle direction, une nouvelle vie. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. Tout ça, c'est grâce à Jésus. Et je répète, tout ça, c'est grâce à Jésus. Y'a-tu du monde qui croit ça? Parce que tout ça, c'est grâce à Jésus. Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus a tout pris ces péchés-là. Jésus a tout pris ces choses malsaines-là. Il nous donne une nouvelle direction. Tout ça, grâce à Jésus. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Et moi, avec cette nouvelle année qui commence, je veux tellement qu'on puisse prendre une nouvelle direction, chacun de nous, ensemble, pour nos vies. Et que ça va être une année où Dieu va nous rappeler à nous, comme il l'a rappelé à Josué, les choses anciennes sont mortes. Les choses anciennes, c'est plus ça qu'il va te diriger. Mais maintenant, j'ai un nouveau plan pour ta vie. Maintenant, j'ai une nouvelle destinée pour ta vie. Maintenant, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Et c'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Et ça, on revient à notre passage. À ce moment-là, Josué est découragé. Josué est complètement attiré par le deuil, découragé. Et puis, en même temps, imagine, le jour au lendemain, son mentor meurt. Et après ça, on lui fait, bon, mais c'est toi, tu vois ces milliers de personnes-là. Bon, mais vas-y, c'est toi qui ligues ces personnes-là maintenant. C'est toi qui prends la direction. J'imagine, tu sais, juste 15 jeunes à jeunesse, c'est difficile. J'imagine pas des milliers. Pour vrai, imagine, le jour au lendemain, tu te mets à diriger plein de personnes. Des milliers de personnes. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, Josué est découragé. C'est sûr que Josué est rempli de crainte. C'est sûr que Josué a peur. Mais en même temps, il doit tellement se rappeler toutes les stupidités que le peuple a commises. Parce que le peuple, ça fait 40 ans qu'il tourne dans le désert. Ils sont pas supposés, là. Mais ça fait 40 ans qu'il tourne constamment dans le désert. Et Josué doit être là. Oh, merde. Là, c'est moi qui commence à lider ce peuple-là, à diriger ce peuple-là. Ils font tout le temps des niaiseries. Ils font tout le temps des stupidités. Ils n'ont jamais la foi. Il faut tout le temps les ramener à l'ordre. Oh, boy. Oh, boy. Et pour vrai, il doit être complètement découragé. Parce qu'il doit regarder le peuple, qu'est-ce qu'il fait dans le passé. Il doit être complètement découragé pour le présent et le futur. Mais savez-vous que des fois, on a tendance à être comme ça, chacun de nous? On regarde au passé. On regarde au passé et des fois, on est découragé. Et on sait que le passé, c'est le pire ennemi du présent et du futur. Je ne suis pas en train de parler du Becherel, là. OK? Le passé, c'est le pire ennemi. Parce que chacun de nous, on sait tous, c'est quoi? De regarder en arrière et de vivre des regrets. Chacun de nous, on sait tous, c'est quoi? Regarder en arrière et vivre des déceptions. De revivre des tristesses. De revivre des moments qu'on se dit, oh, boy. J'aurais tellement dû faire ça à la place. J'aurais tellement dû dire ça à la place. J'aurais tellement dû me taire. Ou j'aurais tellement dû parler. J'aurais tellement dû vraiment faire telle, telle, telle chose. Mais j'ai fait le contraire. Et là, on commence à vivre du regret. On commence à vivre ces déceptions-là. Et je pense que chacun de nous, on sait tous, c'est quoi, ça? Parce qu'on est tous capables. On a toute cette capacité-là de regarder à notre passé. Mais j'ai une question. Est-ce que lorsqu'on regarde à l'année 2016, lorsque chacun de nous, si on prend le temps de regarder à la dernière année, et souvent, début d'année, c'est souvent, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, je fais vraiment un genre de compte-rendu de mon année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les bons points? C'est quoi les mauvais points? C'est quoi, qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Et ça me permet, après ça, en 2007, de retracer vers où je veux m'en aller. Mais vous, lorsqu'on regarde 2016, dans votre cœur, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la déception? Est-ce que c'est la peur qui a pris le contrôle de votre année? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est des tentations qui n'auraient pas dû être là, puis qui ont été là constamment? Lorsque vous regardez 2016, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Mais, moi, ce que j'aime, c'est que lorsqu'on regarde à la Bible, la Bible nous dit que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, lorsque tu deviens chrétien ou chrétienne, l'extraordinaire devrait devenir très commun dans ta vie. Les miracles, tu devrais voir des miracles. L'amour devrait être constamment dans ton cœur et tu devrais vivre par ce surplus d'amour autour de toi. Et honnêtement, des fois, on regarde en arrière et on fait comme, oh boy, c'est pas ça que je vis vraiment. C'est pas ça. Mais la réalité, c'est que je veux vous dire quelque chose ce matin. Parce que c'est facile de vivre dans le regret. C'est facile de regarder la dernière année et de vivre certains regrets par rapport à des choses qu'on a dit, des choses qu'on a faites. Mais je veux vous dire quelque chose ce matin. C'est impossible de vivre une vie de regret quand tu crois à un Dieu qui restaure. C'est impossible. C'est impossible de croire, de vraiment pas de croire, mais de vivre une vie de regret quand tu crois à un Dieu qui restaure, quand tu crois à un Dieu qui répare, quand tu crois à un Dieu qui renouvelle. C'est de croire que toutes les choses dans le passé sont mises en arrière, sont effacées, sont couvertes par la grâce de Dieu et que toutes choses qui s'en viennent sont nouvelles. Et que toutes choses qui arrivent maintenant qui sont dans notre présent et dans notre futur, c'est des choses nouvelles et qu'on peut prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie et une nouvelle destinée. C'est impossible de vivre une vie de regret quand tu crois à un Dieu qui restaure. Et pas seulement parce que c'est une nouvelle année. C'est facile de me tenir devant vous ce matin. C'est facile de me tenir ici et de faire, bon bien, c'est une nouvelle année. Let's go, guys. C'est un nouveau départ. Bon, c'est facile de dire ça en début d'année. Mais c'est plus difficile de le garder tout au courant de l'année. Et ça, c'est plus difficile. Mais est-ce que ce matin, on veut laisser opérer des changements dans notre cœur? Est-ce qu'on veut vraiment que Dieu parle dans nos cœurs et qu'on décide que c'est un nouveau départ? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à laisser Dieu vous diriger et qu'à partir d'aujourd'hui, le 15 janvier 2017, tu es capable de déclarer que ça va être la meilleure année que je n'ai jamais eue? Ça va être la meilleure année que je n'ai jamais eue. Come on! Oui! Et on le déclare avec foi. Peut-être que vous n'avez pas la foi ce matin. Peut-être que vous n'avez pas cette confiance-là, cette assurance-là que 2017 va être une nouvelle année. Mais dans le nom de Jésus, avec la puissance de Dieu du Saint-Esprit, ça va être ma meilleure année. Yeah! Yes! Moi, je suis prêt à déclarer ça. Moi, je suis prêt à déclarer ça. Et moi, j'aime vraiment ça. Mais juste te dire, je le répète, parce que moi, je pense que c'est ma phrase que j'aime le plus de mon message, qui m'a impacté le plus. Quand moi, j'ai commencé à croire ça, j'ai fait, oh, c'est impossible de vivre une vie de regret quand tu crois un Dieu qui reste tard. Et moi, j'ai besoin qu'on me répète. Je demande à ma femme. J'ai besoin qu'on me répète continuellement. Continuellement. Et on voit ça souvent dans la Bible. Et la fin, c'est que des fois, on pense qu'on est tout seul à vivre des choses, des fois, difficiles dans notre vie. Mais on voit ça dans la Bible. Des fois, il y a quelqu'un qui a... C'est ça. Il y a quelqu'un qui a refusé ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et c'est facile, des fois, de regarder en arrière, de vivre du regret parce qu'on sait que Dieu nous a demandé de faire des affaires. Dieu nous a demandé d'aller dans quelle direction et que, personnellement, on a pris la décision de faire le contraire. Que Dieu nous a dit, dis-t-elle affaire? Non. Va parler à cette personne-là. Non. Arrête de faire telle affaire. Oh non. Le Saint-Esprit nous parle et des fois, on refuse d'écouter le Saint-Esprit. Et c'est facile, après ça, lorsqu'on revient en arrière de faire, oh boy, j'aurais tellement dû écouter Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ça serait tellement incroyable. Ça serait tellement beau. Et la fin, c'est que des fois, on a tellement l'impression qu'on a tellement gaffé, on a tellement refusé, des fois, d'écouter ce que Dieu nous a demandé, c'est qu'on a gâché les plans de Dieu. On a l'impression des fois qu'on a complètement gâché les plans de Dieu. C'est fini pour nous. Dieu, il ne peut plus rien faire avec nous. Et savez quoi? C'est que même quand je me suis perdu avec Jonathan, ou même quand je me suis perdu avec ma femme lorsqu'on voulait aller à notre hôtel, la affaire, c'est que j'étais arrivé plus tard, j'ai retardé ma destination, mais j'étais arrivé quand même. Mais j'étais arrivé quand même. Et la affaire, c'est qu'il y a une histoire dans la Bible qui nous parle d'un homme qui s'appelle Jonas. Et Jonas, c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Jonas, c'est un personnage, c'est un homme que Dieu voulait utiliser pour apporter un message à un certain peuple. Et Dieu dit à Jonas, OK Jonas, tu vas partir d'ici, tu vas te rendre jusqu'à là-bas, à Ninive, puis tu vas dire à ce peuple-là un message que j'ai à leur donner. Et à ce moment-là, Jonas, qu'est-ce qu'il dit? Non. Parce que Jonas, j'ai tellement peur. Il dit, non, 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 si je m'ouvre la trappe, ils vont me tuer. Si je m'ouvre la trappe, ils vont rire de moi. Ils vont vraiment tous me décapiter. Je vais mourir. J'ai tellement peur. Oh, boy, boy. Je ne veux pas aller vraiment faire ce que tu me dis, Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que Dieu dit, va dans telle direction. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans l'autre direction. Il fait comme, non, Dieu, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et l'affaire, c'est que moi, qu'est-ce que je trouve vraiment encourageant, c'est que dans la Bible, ça dit, dans Jonas 3, 1, 2. OK? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, une deuxième fois. C'est juste moi qui trouve ça encourageant. C'est vraiment encourageant. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, debout, va à Nénith, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. Est-ce que Dieu dit à Jonas, oh boy, OK, je t'ai demandé de faire de quoi? Je t'ai demandé d'aller dans cette direction-là et là, tu ne m'as pas écouté. Ça fait que je suis comme, Dieu est comme dans le ciel, ça fait comme, oh boy, là, il ne m'a pas écouté. Là, ça gâche tous mes plans. Je ne sais plus quoi faire. Écoute, je ne sais plus quoi faire. Écoute, Jonas, je pense que, bien, mène ta vie parce que moi, je ne peux plus rien faire avec toi. Tu as comme gâché mes plans. Je ne sais plus quoi faire avec toi. Et des fois, on a cette impression-là. Des fois, on a cette impression-là qu'on a tellement faillé, qu'on a tellement fait, on a commis des péchés, on a tellement fait de graves choses que Dieu, il en a fini avec nous. Que Dieu ne peut plus nous utiliser. Que Dieu ne peut plus rien faire avec nous. Que Dieu ne peut plus nous utiliser pour amener de l'amour. Que Dieu ne peut plus nous utiliser pour amener de la joie, pour toucher la vie des gens. Et on croit que c'est fini pour nous. Parce que moi, je parle souvent avec des gens. Je pense qu'à chaque mois, il y a tout le temps des personnes qui disent « Non, mais Jasmin, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans mon passé. Jasmin, tu ne sais pas les niaiseries que j'ai faites. » Mais moi, je vais vous dire ce matin, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Vous ne savez pas les niaiseries que j'ai faites. Vous ne savez pas toutes les niaiseries que j'ai faites. Mais je me tiens aussi devant vous. Je fais partie de votre église. J'étais avec vous. Et Dieu m'a restauré par sa grâce. Dieu m'a relevé par sa grâce. Dieu m'a donné encore une foi nouvelle, une force nouvelle. Il m'a donné un courage nouveau, une force nouvelle. Et je vous le dis, Dieu peut faire la même chose avec chacun de nous. Avec chacun de nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Come on! Est-ce que vous le croyez? Et l'affaire, c'est que Jonas a retardé le plan de Dieu, mais il n'a pas détruit le plan de Dieu. Et chacun de nous, des fois, ça peut arriver qu'on retarde le plan de Dieu, mais on ne peut pas détruire le plan de Dieu. Dieu est trop grand. Dieu est trop fort. Dieu est trop bon pour en finir avec nous. On peut retarder. Ça peut prendre plus de temps de se rendre à notre destination, mais on va se rendre quand même. Par la grâce de Dieu, on va se rendre quand même. Et il y a des moments, je vous le dis, il y a des moments qu'on décide de suivre le GPS de Dieu. Le GPS de Dieu qui nous dit, « Hey, prie, lis ta Bible, vas-y, fort, let's go! » Et que là, on est là, « Ouais! » Et puis là, on parle avec ces personnes, ils font comme, « Puis comment ça va? » Puis là, ils sont là, « Ah, ça va tellement bien, je suis tellement en feu pour Dieu, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. » Et là, tout d'un coup, des fois, on décide de fermer ce petit GPS-là. Et là, on fait comme, « Qu'est-ce qu'on veut? » Ah non, Dieu, tu me demandes, « Ah non, là, je fais ce que je veux. » Personnellement, Dieu, je pense que je suis capable de me rendre par mes propres forces. Je pense que je suis capable d'y arriver par moi-même. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on éteint le GPS et ça devient dramatique. Et ça, des fois, tu te rends compte avec ces personnes-là, tu fais comme, « Oh! » Là, il y a un discours, il y a un discours différent, « Ah, je suis assez fatigué, je suis assez épuisé, je ne sais plus ce que je fais, je suis déprimé. » Et des fois, on fait comme, « Est-ce que tu as rallumé le petit GPS, le Saint-Esprit entre dans toi? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit de faire? » Et c'est à ce moment-là que Dieu, avec sa grâce, vient couvrir, vient couvrir les mauvaises choses, les choses qu'on n'aurait pas dû faire. Il vient nous donner une vie nouvelle, une destinée nouvelle, une direction nouvelle. Et je sais que c'est pour quelqu'un ce matin. Je sais que c'est pour quelqu'un ce matin que tu tiens ici et que tu as l'impression que tu as tout gâché dans ta vie. Mais encore une fois, je veux te redire, tu peux retarder les plans de Dieu, mais tu ne peux pas les détruire. Tu ne peux pas détruire les plans de Dieu que pour toi. Et Jonas était comme ça. Jonas était comme ça. Il a retardé le plan de Dieu, mais il ne l'a pas détruit. Et à ce moment-là, j'aime, si on continue dans Josué 1, dans le fond, dans Josué 1, le chapitre 1, j'aime la fin de la discussion que Dieu a avec Josué, avec notre ami Josh. Dieu dit, « OK, Josh, Boïs est mort. » Et là, Josué fait « OK ». Et après ça, il dit, « C'est le temps que tu te lèves, que tu sois fort et courageux. » Qu'est-ce qui est le fun? C'est que Dieu ne lui dit pas, « Je vais te donner la force et je vais te donner le courage. » Non, il dit, « Tu vas être fort et courageux. » Qu'est-ce que c'est le fun? C'est qu'avec Dieu, lui fait sa part, nous on fait sa part, mais ensemble, on se rend loin. Moi, j'aime ça. Et Dieu ne veut pas tous nous contrôler comme une marionnette. Il veut qu'on se donne de soi, qu'on veut qu'on se donne également, qu'on se donne et qu'on fait, « OK, moi aussi, je vais être fort et courageux. » Et, pas Moïse, mais Dieu dit à Josué, « Ce ne sera pas facile, il va falloir que tu sois fort et courageux. » En 2017, il va falloir que tu sois fort et courageux. Mais après ça, ça continue. Il dit, « Mais je vais être avec toi à chaque jour. » Je ne vais pas t'abandonner, je vais être avec toi à chaque jour. Et au verset 8, Dieu change un peu son discours. Il dit, « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est inscrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. » Moi, je crois que c'est une parole pour nous ce matin. Je pense que Dieu veut nous parler dans ce même sens-là. Et j'aime ce passage-là parce que Dieu donne un commandement pratique. Et moi, contrairement à d'autres, moi, ce que j'aime, c'est que je suis différent de Philippe, Pasteur Tim puis Pasteur Phil puis Pasteur... OK? Les autres, ils sont forts, ils sont intelligents, ces gars-là, ils sont malades. OK? Ils sortent des affaires. Phil, ils ne prêchent pas de lutrin. C'est malade, ils sont intelligents, ils ont feu de connaissances, tout ça. Moi, je suis plus émotionnel, tu sais. Je pense que ça paraît un peu. Mais l'affaire, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un de connaissant. J'aime les connaissances, mais je suis quelqu'un de pratique. Moi, j'aime les choses pratiques. Je vais à l'école, je suis à l'université moi aussi, mais je n'aime pas la théorie, mais j'aime les choses pratiques. Donc, quand on me dit pour que tu fasses telle, 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 telle affaire, c'est comme ça, ça marche. Moi, j'aime ça. Et l'affaire, c'est que Dieu donne un commandement pratique à Josué et ça, ça m'enflamme. Il donne un commandement pratique et je pense que c'est la même chose pour nos vies. Est-ce que les musiciens peuvent s'approcher également? Je vais conclure là-dessus. Dieu est en train de dire que le meilleur GPS pour nos vies, c'est la Bible. Dieu est en train de dire à Josué le meilleur GPS pour nos vies. C'est la Bible. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. La Bible que tu as présentement avec toi, que peut-être que tu l'as dans tes mains, peut-être que tu ne l'as pas ce matin, peut-être que tu l'as dans ton téléphone, mais ce n'est pas juste un livre de loi. Ce n'est pas juste un livre avec des histoires. C'est un livre qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui et qui sauve nos vies. Ce livre-là est vrai et bon. Et la part, c'est qu'il y a quelque chose de puissant dans ce livre-là. Dans ce livre-là, ce livre-là parle des défis de notre vie comme nul autre livre ne peut faire. On voit beaucoup de livres qui sortent ces temps-ci sur la pensée poussée, sur « vas-y, let's go » et tout ça. C'est toutes des bonnes choses. Je pense que la pensée poussée, c'est des bonnes choses. Et comment prendre contrôle de ta vie en sept points et tout ça. Il y a plein de bons livres là-dessus. Je vous dis, il n'y a pas aucun autre livre qui peut parler aussi directement de nos vies et être autant vrai qu'à la parole de Dieu. Parce qu'elle est capable de parler à chacun de nos défis. Elle peut nous aider à prendre des bonnes décisions. Elle peut nous aider dans nos relations personnelles. Elle peut nous aider vraiment dans tous les défis de notre vie. La parole de Dieu est faite pour ça. Et j'aimerais que cette année, ça ne soit pas seulement une année que nous, comme le peuple d'Israël, on va tourner en rond pendant 40 ans. On va dire, j'aurais tellement dû faire ça. Mais que chacun de nous, en s'appuyant sur cette parole-là, on va dire, 2017 est une année nouvelle. 2017 va être vraiment incroyable. Et que si on se nourrit de la parole de Dieu, chacun de nous, qu'on prend cette décision-là, on va dire, wow, je vais avoir un impact en 2017. Et je vous garantis. Moi, il y a un théologien que je suivais qui s'appelle John Piper. Il disait à ma année, il disait, je ne peux pas te garantir que si tu lis la parole de Dieu, ça va changer toute ta vie. Mais je peux te garantir que si tu ne lis pas, il n'y arrivera rien. Et je trouvais ça bon. Parce que c'est sûr qu'il y a de la manière qu'on lit la Bible, des fois, c'est vrai, des fois on lit et on fait comme, oh boy, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. C'est pas grave, on continue à lit, on continue à lit et puis le Saint-Esprit nous parle. Mais je peux te garantir que si tu n'allies pas, il n'y arrivera aucun changement. Je peux te garantir ça, par exemple. Et l'affaire, c'est qu'on recherche tellement en tant que chrétien à sentir la présence de Dieu. On recherche tellement à vivre des moments de louanges incroyables qu'on s'abandonne à Dieu. On veut tellement voir Dieu agir. On veut tellement voir des miracles. On veut tellement voir des gens qui sont sauvés. On veut tellement voir Dieu guérir des malades. On veut voir Dieu faire plein d'affaires. mais on ne veut pas lire la parole de Dieu. Et savez-vous qu'est-ce qu'on est en train de dire à ce moment-là? On est en train de dire « Dieu, j'aime tellement ce que tu fais, mais je n'aime pas ce que tu dis. » On est tellement en train de dire « Dieu, j'aime seulement ce que tu fais, mais ce que tu dis dans ta parole, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais continue à faire des affaires, j'aime ça. » C'est complètement insensé. On est en train, en tant que chrétien, de dire « Je veux être comme Jésus, je veux faire comme Jésus, je veux aimer comme Jésus, je veux marcher comme Jésus, je veux m'habiller comme Jésus, peut-être pas, parce que ce ne serait peut-être pas en mode. Mais, je veux tout faire comme Jésus, mais je ne suis pas prêt à lire ce livre-là et apprendre comment Jésus était. C'était quoi le caractère de Jésus, comment Jésus marchait, comment Jésus parlait, comment Jésus agissait. C'est un peu ironique. Et la réalité, c'est que beaucoup de chrétiens et chrétiennes fonctionnent comme ça. On veut tout, on veut tout pleure à Jésus, on veut être comme Jésus, tout ça, mais on n'est pas prêt à lire et à comprendre comment Jésus était. Et l'affaire, c'est que dans Psaume 119-105, OK, ça nous dit, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Ça, ça éclaire nos pas. C'est une lumière sur notre route. Et pourquoi qu'on a besoin de la Bible pour éclairer nos pas? Pourquoi on a besoin de la parole de Dieu pour éclairer nos pas? Parce qu'on a besoin de savoir sur quoi qu'on se tient. On a besoin de savoir sur quelle fondation qu'on se tient. Est-ce que c'est des fondations de sable ou c'est des fondations de béton? C'est du solide. On a besoin de savoir ça parce que si on n'est pas solide, on n'est pas fondé, on crash. On crash complètement. Et l'affaire, c'est que, est-ce qu'on est fondé sur nos angoisses? Est-ce qu'on est fondé sur des peurs, sur des craintes, sur des tentations? On est sur du solide, sur la foi, sur la joie, sur la persévérance, sur du courage. C'est quoi notre fondation? Mais on a besoin de savoir c'est quoi notre position avec Dieu. Et c'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous éclaire. Et juste en terminant, j'aime ça qu'on relise Philippiens 3. Philippiens 3, versets 13 et 14. Ça dit, « Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais j'ai fait une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Juste plus haut, ça disait, « Non, je ne pense pas être parfait. Je ne pense pas être parfait. Et chacun de nous, je ne pense pas qu'on est parfait. Si tu es parfait, viens me boire à la fin, on va en discuter. Parce que moi, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Mais l'affaire, c'est que ce que j'aime de ce verset-là qui dit, « J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. » Et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Et je pense que ça, ça peut être notre parole pour 2017. Ça peut être notre passage clé pour chacun de nous en 2017 de dire, « Ça va être un nouveau départ. Ça va être vraiment une nouvelle direction, une nouvelle destinée que je ne vais pas passer l'année à regarder en arrière avec des gens. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû dire ça. J'aurais dû pas faire telle affaire, telle affaire. » Non! Mais dire, « Je vais faire ça. Je vais déclarer ça. Je vais m'en aller dans telle direction. Je vais être fort. Je vais être courageux. Je vais avoir la foi. Je vais avoir la persévérance. » Et dire, « Ça va être une année complètement différente. » Et si tu as eu une belle année, tant mieux. Continue comme ça. Parce que tu vas être là, « Oui, je sais pas, comme si tu parles que 2016, c'était vraiment pas beau. » Non, non! Si tu as eu une vraiment bonne année, continue comme ça. Lâche pas. Garde le cap. Mais si tu as eu une mauvaise année, c'est le temps d'arrêter de regarder en arrière et de dire, « Je m'efforce. Je vais m'en aller vers là-bas. » J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. Tout le monde, on peut se lever ensemble. Il y a plusieurs nouvelles directions qu'on peut prendre ensemble. Une des premières, c'est que si tu es ici pour une des premières fois, ou même que ça fait longtemps que tu viens, et que tu n'as pas pris encore cette décision de dire, « Moi, je veux suivre Jésus. Je veux vraiment dire que je suis chrétien, que je suis chrétienne et que je donne ma vie à Dieu. » Ça, c'est la meilleure nouvelle direction que tu peux prendre dans ta vie. Parce que c'est là qu'on a accès à la vie éternelle et que vraiment qu'on peut vivre une vie complètement complète et comblée parce que Dieu seul peut combler parfaitement notre cœur. Dieu seul peut parfaitement combler tous nos désirs, tous nos passions. Ce ne sera pas facile. Ce n'est pas comme ça, ça se fait. Mais Dieu parle dans nos cœurs, agit dans nos vies. Et si tu n'as pas pris cette décision-là, ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à prendre cette décision-là, à dire oui, oui à Jésus, oui à l'amour, oui je veux vivre cet amour-là, oui je veux vivre la grâce de Jésus, oui je veux vivre le pardon de Jésus et que non essayer tout le temps de plaire à Dieu par mes actions mais juste en lui offrant mon cœur. Et ça, ça fait toute une différence. Et ça, c'est la meilleure nouvelle direction que tu peux prendre dans ta vie. Et je veux t'encourager à le faire. Je veux t'encourager à le faire. Et l'autre, c'est peut-être pour chacun de nous, c'est peut-être pour chacun de nous. Qu'est-ce qui a dirigé ta vie en 2016? Et qu'est-ce que tu veux qui dirige ta vie en 2017? Ce que j'aime de Philippiens 3, c'est j'oublie ce qui est derrière moi. J'oublie ce qui est derrière moi. Et peut-être que ce matin, je veux t'encourager à déclarer à Dieu. Seigneur, je veux oublier. Je veux oublier mon année. Je veux oublier mes tentations. Je veux oublier mes péchés. Je veux oublier mes peurs. Je veux oublier mes craintes. Je veux oublier vraiment mes tentations. Je veux oublier vraiment que dans mon couple, ça a mal été, mais je veux déclarer que maintenant, dans mon couple, ça va bien aller. Je veux déclarer que vraiment, la pornographie va arrêter de contrôler ma vie, mais maintenant, ça va être une pureté sexuelle que je vais avoir pour mon couple, pour moi-même, même si je suis célibataire. Peut-être que c'est pour vous ce matin. Peut-être de dire, maintenant, je ne me laisserai pas guider par le manque de foi, mais je vais avoir la foi. Je ne me laisserai pas guider par mes tristesses, mais je vais avoir la joie. Je ne me laisserai pas guider par le manque de foi, mais je vais avoir la foi. Je ne serai plus guidé par des angoisses, par le manque d'espoir, mais cette année est une année 2017 remplie d'espoir. Et je veux déclarer avec vous ce matin que cette année va être une année d'espoir, de foi et de vraiment d'une nouvelle destinée. Je ne sais pas pour qui, peut-être que ça te parle, peut-être que ça ne te parle pas ce matin, mais peu importe, je veux t'encourager ce matin à prendre cette décision-là, de dire sur quoi tu vas te fonder, qu'est-ce qui va être béton entre tes pieds et d'enlever ces fondations-là de sable et te tenir debout sur la parole de Dieu, sur Jésus. Et dès qu'on s'est sur Jésus, tout est merveilleux. Come on! Yeah! Et je veux juste terminer ce matin en prière. En prière. Je prie pour chacun de vous pour après ça qu'on puisse juste s'abandonner à Dieu. Juste le louer, l'adorer dans la louange avec le groupe qui va juste vous amener vers l'adoration vers Dieu. Et même dans la louange, Dieu libère, Dieu restaure, Dieu donne des visions. Je veux vous inviter dans la louange tantôt à vous abandonner complètement parce que Dieu parle dans la louange. Ça dit en parole que Dieu siège au milieu de ses louanges. Dieu est là parmi nous. On va juste prier. Merci par éternel pour ce merveilleux dimanche qu'on a passé. Merci Seigneur parce que ta parole est claire, ta parole nous encourage, ta parole Seigneur nous emmène à juste nous remettre sur le bon chemin et ce matin je prie pour moi en premier pour chacun de nous également. Seigneur conduis-nous sur le bon chemin. Seigneur viens sonder nos pensées, viens sonder notre cœur, viens sonder notre âme. Où est-ce qu'on se tient Seigneur? Qu'est-ce qui dirige notre vie? Et Seigneur par éternel, je veux déclarer avec foi ce matin que je vais être dirigé par ton Saint-Esprit, que je vais être dirigé à partir de ce matin par la foi, par le courage, par la force, par la persévérance, par l'amour, par ton Saint-Esprit. Seigneur par éternel, parle en nos cœurs, conduis-nous et vraiment amène-nous Seigneur une nouvelle vision pour notre vie. Et s'il y a des gens Seigneur qui vivent dans le regret, je te prie vraiment de détruire ces pensées-là de regret et de mettre des visions Seigneur d'espoir. Et s'il y a des gens qui vivent dans la colère, de mettre de la joie, s'il y a des gens qui vivent dans l'angoisse par des crises d'anxiété, viens déposer une paix par ton Saint-Esprit à l'instant même dans le nom de Jésus. Par éternel, merci de ce que tu vas faire ce matin, merci parce que t'es un Dieu vivant qui parle encore, qui touche encore les vies et je te rends gloire pour quel Dieu tu es. Et Seigneur, c'est dans ton nom, Seigneur, que j'ai prié et tout le monde dit amen. Comment tout le monde ensemble est-ce qu'on peut donner une ovation de Dieu qui est vivant, qui parle dans nos cœurs? Come on! Come on! Wouh!